Un petit exercice d'application pour utiliser les formules de multiplication par 2. Dans cet exercice, on nous demande de montrer que, pour tout réel alpha, 1 plus sinus alpha est égal à cosinus de alpha sur 2 plus sinus de alpha sur 2, le tout au carré. Donc c'est une égalité. On va se donner un réel quelconque qui s'appelle alpha dans R, et on va essayer de montrer cette égalité. Pour montrer une égalité, on peut partir soit du membre de gauche, faire une série de manipulations tout en respectant les règles de calcul, jusqu'à obtenir le membre de droite. On peut aussi partir du membre de droite, faire une série de manipulations jusqu'à obtenir le membre de gauche. On a le choix, les deux raisonnements sont totalement équivalents. Alors nous on va partir de ça, et on va utiliser les formules de multiplication par 2. Alors, soit alpha dans R, donc il est quelconque. 1 plus sinus alpha est égal à cosinus de alpha sur 2 au carré plus sinus de alpha sur 2 au carré. Donc j'ai transformé le 1 qui est là, par la somme de cosinus carré de alpha sur 2 plus sinus carré de alpha sur 2. C'est la relation fondamentale. Pourquoi j'ai pensé à alpha sur 2 et non pas à alpha sur 3 ou alpha sur autre chose ? C'est parce qu'ici on parle d'alpha sur 2. Ok ? Donc il va me rester le sinus alpha. On avait vu que sinus de 2 alpha est égal à 2 sinus alpha cos alpha. Et que sinus alpha, c'est 2 fois sinus de alpha sur 2 cos d'alpha sur 2. Ça tombe bien, donc on va écrire plus 2 sinus de alpha sur 2 cos d'alpha sur 2. Et là on reconnaît une identité remarquable. a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc ceci égale à cosinus de alpha sur 2 plus sinus de alpha sur 2 le tout au carré. Donc c'est une démonstration relativement facile. On peut aussi montrer que, quel que soit alpha dans R, 1 moins sinus alpha est égal à cosinus de alpha sur 2 moins sinus de alpha sur 2 le tout au carré. Le raisonnement n'est pas difficile. Il est très identique à celui-là. Donc je vous laisse faire ces raisonnements-là pour essayer de montrer cette égalité.